... La deuxième intervention sera celle de Dominique Dubuc sur un retour d'expérience du conservatoire avicole du Puy-au-Bureau à Majesque dans les Landes qu'il a créé. Voici 22 ans de ça. L'intervention sera en deux parties. La première partie sera un film présentant le conservatoire et le travail du conservatoire. Et la deuxième partie sera le propos de Dominique Dubuc. Nous l'avons créé il y a 22 ans, en 97. Et nous avons donc développé cette idée. A la suite des différentes expositions où j'allais, je participais et j'avais remarqué que les races françaises disparaissaient les unes après les autres. Et il y en avait déjà un certain nombre qui avaient déjà disparu. La France a 44 races et elle avait perdu une vingtaine. Donc ça commençait à être un roi sang parce que les races françaises, comme dans les autres pays d'Europe d'ailleurs, c'est un patrimoine. Donc c'est notre patrimoine qui s'en allait. Évidemment, on va avoir des géniteurs. C'est pour ça que l'hiver, de octobre à fin février, je vais un peu partout dans les expositions pour renouveler mes géniteurs. Et à partir du sang neuf et en France, en allemagne ou en Belgique, une fois qu'on a les géniteurs, en nous ne faisant pas la reproduction d'hiver, je ne suis pas pressé pour commencer la reproduction. Et les oiseaux sauvages, ils naissent pas en mois de février, ils naissent un coup plus tard quand les jours s'allongent vraiment, quand les jours sont montants, quand la sève monte dans les arbres et les plantes. Et l'être vivant animal, c'est comme une plante, il se développe bien avec le beau temps. Et donc on commence la reproduction, on ramasse les œufs, on change un peu la nourriture pour déclencher la pompe. C'est-à-dire on met des oeufs, des vitamines, des minéraux et on démarre la pompe. Donc on ramasse les œufs tous les jours. On note le nombre de la race sur chaque œuf pour plus tard, quand on aura les œufs en incubation et qu'on va mirer les œufs pour voir si tous les coques sont féconds. Parce qu'il arrive que vous avez un excellent coque d'un an qui vous a fait des jolis petits. Et l'année prochaine, il y a deux ans, il est encore très bon, il peut être devenu stérile. Donc c'est comme ça qu'on s'en aperçoit. Par malheureusement, il ne faut pas avoir noté les œufs. Et ensuite, 21 jours après, les pouces s'a naissent, on les laisse 24 heures dans la coupeuse. Et puis après, on les met en éleveuse. Ils restent en éleveuse chauffée pendant 4 semaines. Et après, ils sont mis en liberté avec le poulailler extérieur et ils grandissent comme ça. Comme vient d'annoncer Hervé, nous avons créé le conservatoire il y a 22 ans. Comme vient d'annoncer Hervé, nous avons créé le conservatoire il y a 22 ans. Mais je suis tombé dans l'agriculture, j'avais l'âge de 6 ans. Donc à Noël, mes parents m'ont offert un couple de poule-naine et puis c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et les races françaises, comme je l'ai dit toute seule, il y a deux minutes, 44, la moitié en dix. Il y a eu des reconstitutions, mais évidemment, toutes les races françaises étaient uniquement pour la casserole. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de race d'ornement ou de fantaisie. Avant, on appelait ça des races de sport parce que c'était uniquement pour le plaisir de l'élevage et de la sélection. La France donc a perdu presque toutes les races n'ont plus été élevées. Comme le disait justement pour la Coucou de Rennes, les races n'étaient plus élevées. Avec la rapidité des souches modernes qui sont arrivées des Etats-Unis dans le milieu des années 50, les relailles de chair n'étaient plus concurrentielles. Donc les interpréhensions ne règlent plus avec leur coût. Puisqu'un poulet de race ancienne, il faut que ça soit à peu près entre 4 mois et demi et 5 mois minimum pour être mangeable. Ce n'était pas possible d'élever des manches de ces poulets. Un poulet moderne, aujourd'hui, c'est 27 jours. Donc 5 kg prête à cuir en 27 jours. Alors, vous me direz, ce n'est pas bon. C'est tout à fait raison, ce n'est pas bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une contradiction dans le consommateur, qu'il veut du pas cher et du bon. C'est impossible. Donc, si vous voulez manger du bon, il faut payer. Vous avez le prix du poulet, vous voyez l'agneau, les bovins, en tout petit. Bon, vous voyez le prix du poulet, dans les années 50, c'était 4 francs 80, 5 francs 5. Et là, c'était beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, quand on a 5 mois et demi pour faire un bon poulet, ça fait très cher à nourrir. Et puis, c'est pour ça qu'on disait le poulet du dimanche, parce que c'était la viande la plus chère. Comme aujourd'hui, la morue et le chapitre saumon, etc., etc. Donc, nous sommes devant quelque chose que les jeunes générations ne se rendent pas compte. Dans les restaurants épreuillés, il n'y a plus de poulet, on sert à plus de poulet. À moins de, comme le disait le directeur de l'écomusée, à moins qu'il y a un chef qui veut une race particulière, qui est élevé correctement, comme la volaille de Bresse élevée chez Jean-Jean Blanc à Bonnasse, là, vous mangez du très bon poulet. Mais, tout a été abandonné. Et ce patrimoine qui fait partie des régions de France, chaque région, sauf le pourtour méditerranéen, n'avait pas de race de volaille. Toutes les autres régions avaient été sa race ou ses races. L'Ormandie, qui était un pays riche, avait 5 races de volaille. Et, voilà, le patrimoine, il s'est foutu en l'air. Alors, il y a moins de jeunes, j'ai rien contre les jeunes, mais il y a moins de jeunes cet après-midi que ce matin. Mais l'avenir est entre les mains des jeunes. Si vous voulez que la race soit réservée, il faut avoir moins de téléphones super modernes qui sortent tous les ans pour avoir mille et quelques euros le téléphone, et puis acheter de la volaille pour encourager les bons produits. Et, voilà, c'est que je peux, on pense, on en pense naturellement. C'est évident qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, il y a l'initiative de la Coupe de Rennes, il y a aussi l'initiative de la Gournay en Normandie, de la Cascogne dans le Gers et les Hauts-Pyrénées, et ensuite, il y a la Noire du Berry, il y a Saint-Picierre, la Poule d'Alsace aussi. Mais c'est porté à bout de bras au début. C'est très difficile de gagner sa coute là-dessus, parce qu'un poulet, il faut le vendre de 20 euros. Parce que, qui sait qui va acheter un poulet à 20 euros, alors que vous avez du poulet à 4 euros. Et en plus, si vous en achetez un, vous en avez souvent un de plus. Donc, vous partez avec deux pour le prix d'un. Comme les chaussures. Alors, c'est ça le souci, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Déjà, c'est, comme vous le disiez, justement, c'est un patrimoine, c'est notre patrimoine, notre patrimoine vivant. Alors, est-ce que vous avez des idées pour développer l'initiative ? Les races de raffo, les races anciennes, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas, c'est, parce que vous savez, un éleveur qui arrête, moi, par exemple, les prochaines, je ne le sois pas prête. Eh bien, l'élevage n'est pas le plus. Et machin. Parce que, c'est un sujettissement. C'est un sujettissement qui est 365 jours par an. En plus, l'éleveur qui voudrait élever, il ne peut pas, parce qu'il a des voisins. Et le champ du coq est interdit dans notre société. C'est l'emblème national, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se fout en l'air, parce que même l'emblème national, il n'a pas le droit d'exister. Il n'a pas le droit à la vie. Alors, voilà le souci que nous avons. Vous parliez également de la réduction du nombre d'exposants dans les expositions, à l'école, et de la perte de qualité des sujets. Alors, il est évident que vous avez des races, il y a quelques dizaines de sujets. Alors qu'il faut 1000 sujets, en moyenne, pour qu'une race soit sauvée. Et là, dans le cadre des expositions à l'école, je vois par exemple dans la région centre, la poule de Comte, qui est dans le Loiré, mettons. Parce que ça, c'est un, comme disait le monsieur, c'est sur trois départements. Il doit y avoir 15 ou 20 sujets. Alors, nous sommes à la fin de cette race. Alors, nous pouvons faire une retran, ou faire un croisement pour relancer cette race, puisque chaque race a un standard très précis, qui permet de retrouver ce standard, si vous le sélectionnez. Si vous faites une retran, mais il faut 10 ans, 10 générations, pour retrouver le type même. Alors, là, contre, la plupart des races françaises sont en mode disparition. Parce qu'il n'y a plus d'éleveur. Et il y a quand même des inconvénients à faire une retrempe. Ah, ben oui, parce que, comme je viens de le dire, 44 races de poules, c'est tout pour la casserole. Donc, chaque race avait son goût. Une personne habituée à manger de la coucou de reine, qui est excellente, qui a un goût de noisette, c'est une excellente volaille, donc il est habitué à ce goût. Il partait dans le gatinet, manger une volaille du gatinet. Effectivement, elle n'avait pas le même goût. Donc, il disait qu'elle était moins bonne. C'est habitué. Et la retrempe ne garantit pas qu'on... Ah, non, ça ne garantit pas. Ne garantit pas qu'on garde l'eau. Les gens sont étrangers, c'est tout pareil. Parmi les raisons que vous évoquiez, justement, sur... Quant aux disparitions des races anciennes de poules françaises, vous évoquiez le désintérêt des jeunes générations pour l'élevage. Oui, tout à fait. Quand vous allez dans une exposition agricole, d'ailleurs, ce n'est pas couru par le grand public. Une exposition agricole, à part des personnes qui s'y intéressent vraiment, ce n'est pas couru. On voit toujours les mêmes têtes. Et quand on ne le voit plus, il vous manque une tête, c'est qu'il est mort. Et vous voyez des... Beaucoup, beaucoup de cheveux blancs, mais très peu de cheveux colorés. Vous voyez, tu ris, Lucie, mais c'est tout à fait vrai. Parce que... Et un tel, où il est ? Eh bien, tu ne savais pas, il est mort. Et vous évoquiez la première raison de la disparition, c'est la massification de la production. Ben oui. Toutes ces races étaient utilitaires. Dans... A la Villette, avant que je suis de Paris, c'était la Villette, les poulets du Gatinet avaient une notoriété. Aujourd'hui, il n'y a plus de poulets dans le Gatinet. Vous parliez... Est-ce que vous pouvez aussi nous évoquer les races reconstituées ? Alors, les races reconstituées sont nombreuses. Il y a la poule de Mans, il y a la poule du Mans, il y a la poule de Janzé, il y en a... On peut dire que... La France en avait perdu, donc, la moitié, c'est-à-dire 22. Et... On peut dire que presque toutes ont été recréées. C'est dans ces 22, et la plupart ont été recréées. Avec des moutes croisements. Et vous avez aussi... Certaines races ont des facilités pour être recréées. Je pense à la poule de Cormont. Cormont éventé. C'est une race normande. Alors, la Cormont, elle a créé en forme de couronne. Et pour faire une poule, la Cormont a disparu. Pour recréer une Cormont, vous prenez un coq à crête droite, avec des dents, et la flèche, qui a lieu de crête, elle a deux cornes. Et ce croisement, suivant la loi de Mandel, un tiers, un tiers, un tiers, dans ces oiseaux issus de ce croisement, vous avez des crêtes en forme de couronne. Ce qui vous permet, évidemment, les petits que vous faites reproduire ces sujets-là, ils n'auront pas une crête en forme de couronne. Mais ça vous permettra, petit à petit, de sélectionner, de retrouver de la poule. Le standard, mais on ne va pas retrouver le goût. Ah, ça, moi non plus. Mais comment on s'est en Normandie ? Moi, étant que Normand, je n'en ai jamais mangé, alors. Oui. Je ne peux pas vous dire comment c'est bon. Raconte, vous avez, on remonte l'histoire de l'homme, avec les poules, dans la Normandie, étant, faisant partie, les Normands, c'est la Normandie, les Vikings, les ancêtres. Ils avaient créé, ils faisaient beaucoup de tourisme en Europe, ils avaient créé le royaume de Sicile, et en Sicile, il y avait une race de poules, il y a une race de poules, qui s'appelle la Sicilienne, en race en forme de couronne. Il y a une princesse sicilienne qui s'est mariée avec un Allemand, et à Augsbourg, vous avez une race allemande qui a la crête en forme de couronne. Alors, on peut penser que ils faisaient suivre le cheptel, tout en changeant de la vie. Un autre problème que vous m'aviez évoqué, c'était la dérive du travail de conservation chez pas mal d'éleveurs de race ancienne, c'est-à-dire que leur travail de conservation, soit qu'ils regardent uniquement le standard, soit qu'ils regardent certaines caractéristiques qui permettaient de mieux vendre, comme la couleur des coquilles pour l'amaran, aboutissait à une dérive de la conservation. Oui, parce qu'on ne se fuit que à l'apparence. Alors, vous avez une... je ne vais pas prendre comme une poule, la poule comme exemple, je vais prendre le lapin. Oui, mais il y avait une race utilitaire qui s'appelle le faux de Bourgogne, des éleveurs de concours, qui passent leur temps à concourir dans les expos, ce qui est tout à fait honorable. Eh bien, ils vont garder une lapine qui sera très conforme au standard. Si elle fait deux petits, ben, c'est pas grave, ils vont les garder. Ces petits, ils vont les vendre dans une exposition puisqu'ils sont très beaux, puisqu'ils auront le lait pour les deux tout seuls, même un petit. Donc, ils vont les mettre en vente, ils vont être vendus tout de suite puisqu'ils sont très beaux. mais l'éleveur qui va acheter ces petits, ben, il aura une souche qui donnera en principe moins de petits qu'une race qui aura... une souche qui aura été élevée pour le rapon. C'est comme ça qu'on perd la prolificité de ces races qui sont dites de... intéressantes parce que le faux de Bourgogne, c'est un bon lapin qui a des rables courts, larges, etc. Et les gens, ils dégoutent qu'ils reprennent un lapin. Alors qu'ils... comme un... comme on le disait, c'est un bon vieux temps. Donc, ça fait quand même pas mal de problèmes pour le maintien des rassemblements. C'est ça que la poule de Maran qui avait des oeufs au chocolat, non pas en chocolat, là, les oeufs de la couleur, mais ils... elles pondent beaucoup moins que les oeufs. Parce qu'ils ont sélectionné que les poules qui avaient des oeufs foncés. Et aujourd'hui, on en est, si j'ai bien fait le compte, je reviens sur le tableau présentant race menacée ou non menacée à court terme, on est sur au moins les trois quarts des races françaises restantes qui sont menacées à court terme d'extinction. Tout à fait. Tout à fait. Voilà le gros problème qu'il y a aujourd'hui sur... En ce qui me concerne, c'est l'abiculture, il y a des problèmes d'autres... D'autres... Comme on disait tout à l'heure, sur les plus brebis. Les soucis qu'il y a aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est pas très motivant, c'est pas très motivant, parce qu'il faudrait que les... En Allemagne, ils ont trouvé une solution, c'est pas la solution, une solution, pour encourager les éleveurs qui habitent dans des agglomérations à continuer à élever, dire élever, c'est-à-dire avoir un coq, des poules et faire des coussins. C'est ça élever. Avoir deux poules dans le jardin pour manger les déchets, c'est pas élevé. On a deux poules, point de barre. Et le pire qu'il puisse arriver avec ces deux poules moeurs, c'est tout. Ils ne vont pas se multiplier. Donc, ils font comme pour les jardins collectifs, ou avant, on appelait ça les jardins ouvriers, parce qu'on était mon snob. Eh bien, c'était pour... Ils font la même chose pour les poulets. Alors, c'est un terrain qui est cédé par la ville, où il y a des poulaillers, où plusieurs éleveurs se mettent ensemble, et séparément, ils élèvent leur race. s'ils s'entendent bien pour faire une sélection, eh bien, ils se mettent à plusieurs, c'est-à-dire plusieurs enclos pour, avec la même race, la même couleur, pour sélectionner, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils sont 400 000, leur moteur, leur race pure. Combien il y en a en France ? Vous connaissez le chiffre ? Vous ne savez pas ? Vous avez une très belle expo qui était à New York, qui avait à peu près 3-4 000 cages. Maintenant, vous en avez à peine 1 000. Donc, ça fait que l'effectif, il décroche. Je suis d'amateur. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci. Merci.